My God and Savior, we are into your presence. Je ne viens pas de mes forces. Tout ce que je peux obtenir aujourd'hui, My God and Savior, ne viens pas, Seigneur, de mes efforts personnels. Voilà pourquoi ce soir je vais t'élever. Voilà pourquoi ce soir je vais t'exalter. Voilà pourquoi ce soir je vais te louer. Dieu qui n'a pas changé, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Sois couronné de gloire, le roi de gloire, le vainqueur de l'univers. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, le roi de gloire, le vainqueur de l'univers. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à ton amour. Sois couronné, Jésus de Nazareth, dans nos vies. Sois élevé pour ta grâce et faveur. Merci de ta présence, Seigneur. Un roi qui pense à ses sujets. Oh my God and Savior, hallelujah. Même le président de ces mandats, mon Hebraïmoum, Yeshua, Mashiach, les ministres seulement de ces petits pays, Moufal Mouambingu, osan à toi. Il ne vient pas, Seigneur, Moungu, pour protéger les gens, Seigneur, de son village. Même de là où on lui a voté. Moufal Mémé, toi le grand roi, souverain sacrificateur, le Seigneur de gloire. Tu te soucies d'un homme. Qui est l'homme pour que tu penses à lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu te soucies de lui, Seigneur Jésus? Oh, nous ne sommes que poussière, hallelujah. Mais tu penses à nous, Seigneur. Tu disposes même des anges pour nous garder. Ce soir, je viens t'adorer. Ce soir, je viens t'élever. Ce soir, je viens t'exalter. Ce soir, je viens te bénir. Il y a Dieu digne d'être adoré. Sois couronné de gloire. Merci, Seigneur. Ozan à toi, Jésus de Nazareth. Moumba ombinguna arzi. Sois béni, Seigneur. Sois couronné, le roi de gloire. Ozan à toi, le vainqueur de l'univers. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à ton amour. Mon cœur t'est béni. Mon âme t'exalte. Mon esprit t'est magnifique. Éterneur de gloire, laisse que mes lèvres louent ton homme. Moufal Mémé, reçois cette offrande de reconnaissance. Reçois cette offrande d'éterneur de gloire que je suis en train d'offrir ce soir. Reçois, éterneur de gloire, ma reconnaissance. Reçois, yeso, ma chère, les fruits de mes lèvres. Mon goût du cœur sincère, éternel. Je bénis ton Seigneur, je te rends grâce. Je t'exalte, éternel. De ce que tu me protèges, de ce que tu donnes la bonne santé à mes enfants, de ce que tu me soutiens, Seigneur. Ce que j'ai, mon goût, ne m'appartient pas. Oh, Rabia, Mashiach, mon goût, Ibrahim, Saganakobo. Alléluia, toi, le roi de gloire. Que ferais-je à l'éternel, la Seigneur, pour tous ses bienfaits ? Que donnerais-je à l'éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? Seigneur, tous les bienfaits que tu as faits envers moi, tous les bienfaits que tu as faits envers ma famille, tout ce que tu as fait, éternel, de gloire envers mes enfants. Comment, Seigneur, rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits ? Comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi, éternel Dieu ? Voilà pourquoi je te bénis ce soir. Je te glorifie. Digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être adoré, Ozan à toi, le roi de gloire, le vincard de l'univers, le shiloh d'Israël, c'est lui qui a été dès les commencements, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. Je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie ce soir. Merci pour ce temps de partage que tu nous accordes. Merci pour quiconque viendra en ligne. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui vont suivre cette vidéo. Merci pour ceux qui vont le partager. Merci éternel parce que tu vas le bénir. Merci éternel de gloire pour ceux qui vont rester éternels de maintenant jusqu'à la fin. Father, we glorify your name. Lord, we magnify you. in the mighty name of Jesus. Glory and honor be yours. Ozan à toi, Jésus de Nazareth. Alléluia, toi, le roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Ozan à toi. Merci, bien-aimé, là où vous êtes. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, j'aurais aimé que nous puissions prier, prier, prier. Je pense qu'avec cet allure, un jour, nous allons juste organiser un moment de prière où tu es chez toi et nous nous sommes en train de diriger la prière, chercher la face de Dieu, inviter l'éternel dans nos vies pour qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Je crois fortement que ce soir, tu es en train de remercier le Dieu Tout-Puissant qui t'a protégé, qui t'a épargné des accidents durant la journée et il a feu de toi victorieux et victorieuses. Voilà pourquoi tu es en train même de l'élevé et de l'adoré et la mighty name of Jesus. Nous voulons commencer notre temps d'enseignement. We would like to start our teaching. Alléluia. Nous vous accueillons une fois de plus sur notre programme où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. We greet you once more in this program where you called You shall know the truth and the truth will set you free. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. May God bless you for your faithfulness. Merci de nous soutenir. Thank you for your support. d'être là, de partager nos vidéos. Thank you for being there and for sharing your videos. Et nous sommes bénis de cela. We are blessed by the Lord. Que le Seigneur se souvienne de vous. May God remember you. Amen. Nous savons que vous allez entrer et nous allons partager ensemble. We know that you will be joining us as we go. Mais faute de temps, nous n'allons pas attendre. Et nous allons commencer les enseignements. Donc vous allez écouter par après. Aujourd'hui, nous voulons parler de vêtements. Nous voulons parler de vêtements. Parce que ce sujet fait l'actualité dans nos églises. Parce que ce sujet fait l'actualité dans nos églises. Donc nous allons commencer par le premier verset. Nous allons commencer par le premier verset. Qui est dans Deutéronome au chapitre 22. Verset 5. Laisse-moi lire au nom de notre Seigneur Jésus. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Alléluia. Nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, Qu'il est interdit à un homme De porter l'habillement d'une femme. Et il est aussi interdit à une femme De se vêtir des habits d'un homme. Nous avons l'habitude de voir ça dans nos jours. Où est-ce que les hommes portent les habits des femmes. Et les femmes portent les habits des hommes. Et surtout nos mamans lorsqu'elles sont enceintes. Elles portent les chemises de papa. Et je pense qu'elles se sentent à l'aise là-dedans. Alléluia. Or, la Bible dit ceci. Qu'il est interdit à une femme De porter les habits d'un homme. Ici, quand on est en train de parler d'habillement de l'homme. On ne parle pas d'un habit que l'homme portait. On est en train de parler des habits Qui sont destinés aux hommes. Et lorsqu'on parle de vêtements de la femme. On ne parle pas des habits Que la femme a portés spécifiquement. Mais on est en train de parler des habits Qui sont destinés à la femme. Je veux savoir c'est quoi la différence Entre l'habillement de la femme Et l'habillement de l'homme. Nous pouvons voir une chemise. Et cette chemise Les deux peuvent porter. Nous voyons aussi les pantalons Les femmes portent des pantalons. Mais qu'est-ce qui distingue ces deux choses? Est-ce que c'est l'accoutrement Des habits de femme Qui fait que ce soit l'habit de femme? Ou c'est le tissu Qui détermine que ça C'est l'habit de la femme? Et si nous parlons Nous disons que c'est le tissu Donc si on bâtit Ou on coud Un pantalon Avec le tissu de la femme Ce n'est pas un problème Si une femme portait cela Alléluia Non je disais Si l'habit de la femme Est déterminé par le tissu Mais si on On coud un pantalon par exemple Est-ce que la femme Peut porter ça? Parce que nous voyons Dans différentes églises On interdit à la forme De porter des pantalons On met l'emphase là-dessus Alors je demande Si c'est une question Des tissus Si le tissu C'est pour les femmes Et il y a un tissu Pour les hommes Donc si la femme Porte les mêmes tissus Mais en pantalon Ce n'est pas un problème Alors si vous me dites Non c'est par rapport A la couture Nous voyons souvent Certains hommes Qui achètent des tissus Multicolores Mais si ils achètent Ce tissu là Qui est multicolore Et on lui Confectionne une chemise En forme De l'homme Des hommes Donc il n'y a pas Un problème Alléluia Nous voyons que Dans nos églises On met l'emphase Sur Deutéronome Vendée 5 Comme ils mettent L'emphase Là dessus Mais ils oublient D'autres choses Que nous allons lire Ensemble Avec vous Alléluia Dans Levitique 19 Laisse-moi lire Verset 19 Levitique 19 Si vous pouvez L'écrire Sur l'écran Ça sera encore Bien Que le Seigneur Vous bénisse Levitique Chapitre 19 Verset 19 La Bible dit ceci Nous allons insister Sur la partie C Je dirais De ce verset Vous observez Mes lois Pardon Vous observerez Mes lois Tu n'accoupleras Point Deux bestiaux De deux espèces Différentes Tu n'en sémenteras Point Ton champ De deux espèces De sémence Alléluia Et tu ne porteras Pas Un vêtement Tissé De deux espèces De fils Alléluia Amen Donc la partie C Je voulais qu'on insiste Là dessus Pendant que Les églises Sont En train D'insister Pour que la femme Ne puisse pas Porter les habits De l'homme Pendant que Le pasteur Insiste Que l'homme Ne puisse pas Porter Les vêtements De la femme Mais lui même Pasteur Est en train De porter Un vêtement Tissé De deux Sortes De fils Et Dieu Refuse cela Alléluia Dieu considère Ca comme Une abomination Ici nous sommes En train De parler D'un vêtement Tissé De deux Sortes De fils Nous ne sommes Pas Nous ne sommes Pas En train De parler De coudre Parce qu'il y a Une différence Entre tisser Faire le tissage Et coudre Parce que Faire le tissage C'est différent Coudre C'est juste Mettre ensemble Ce qui a été Déjà tissé Parce que Tisser Je veux dire Fabriquer Un tissu Alléluia Tu fais le tissage Mais coudre C'est mettre ensemble Déjà le tissu Qui a été Déjà tissé Ou assembler De couture Ou assembler Par de couture Différents éléments D'un objet Alléluia Alors nous sommes En train de parler De tisser Ici Il est interdit De porter Des habits Tissés De deux sortes De fils Je peux donner Un exemple Pour nous faire Comprendre Si Tu as Des habits Brodés Par exemple Ou tu portes Un veston Ou une veste Avec une autre Doublure De notre tissu A l'intérieur C'est une abomination J'aimerais Que nous puissions Nous comprendre Alléluia Il est d'abord Interdit Qu'un homme Pardon Qu'une femme Porte le vêtement Des hommes Et Qu'à la femme De porter Les habits De l'homme Alléluia Et les églises Insistent Là-dessus En oubliant Qu'elles-mêmes Elles-mêmes Portent des habits Tissés De deux sortes De fils Et Comment les églises Maintenant Parle de cela Et Mette L'emphase Sur le vêtement Voilà Pourquoi Nous 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 sommes Décidés De parler Des vêtements Dans ces programmes D'évangélisation Où vous connaîtrez La vérité Et La vérité Vous affranchira Quelle est la vérité Dans ce qui concerne Le vêtement Nos mamans Souffrent Pendant la période De froid Parce qu'elles ne peuvent Pas porter Les pantalons Parce qu'à l'église Ils l'ont interdit Parce qu'à l'église On a dit Non, non, non Tu ne peux pas Parce que la Bible L'est dit Alors C'est quoi ça C'est quoi la vérité Là-dedans Lisons Sofanie 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 Verset Chapitre 1 Verset 8 Verset 8 La Bible Le prince Le prince Et le fils du roi Et tous ceux Qui portent De vêtements Étrangers Alléluia Les jours du sacrifice Dieu lui-même Il va châtiller Celui qui porte De vêtements Étrangers Je suis en train De me questionner C'est quoi Ces vêtements Étrangers Pour ceux Qui sont en Afrique Pour ceux Qui sont en Europe Pour ceux Qui sont partout Ailleurs dans le monde Le vêtement Étranger Peut être un vêtement Qui est fabriqué Ailleurs Que dans ton pays Donc comme nous Nous sommes là Nous portons Beaucoup de vêtements Qui viennent de la Chine Donc nous serons Châtillés Par l'éternel Alléluia J'aimerais Que nous puissions Comprendre Je suis en train D'évoquer Ce genre de verset Pour que nous Pussions réfléchir Ensemble Parce qu'il y a Beaucoup de Régléments Aujourd'hui Dans nos églises Oui La Bible Dit que Tu ne porteras Pas les habits De l'homme Si tu es une femme Mais la Bible Dit aussi Tu ne vas pas Porter les vêtements D'un étranger Etranger Qu'est-ce que Cela veut dire Vous qui portez Des Gucci Des Louis Vuitton Et consorts Ne sont pas Des habits Ou des vêtements Étrangers Alléluia Comment nous Devons réagir Maintenant Je viens de lire Trois Quatre lois A peu près La Bible Dit ceci Que l'homme Ne portera pas Les vêtements De la femme Et la femme Ne portera pas Les habits De l'homme Alléluia Et la Bible Dit encore Que tu ne portera Pas un vêtement Tissé De deux Sortes De fils Nous avons Une autre loi Là-bas Et la Bible Dit Dieu châtiéra Toute personne Sans exception Celui qui portera Un vêtement Étranger Dieu lui-même Va les châtier Alors c'est quoi Un vêtement Qu'est-ce que La Bible Essaie de nous Expliquer Alléluia Laisse-moi vous lire Apocalypse Chapitre 7 Verset 14 7 Verset 14 La Bible Dit ceci Je lui dis Mon Seigneur Tu le sais Et il me dit Ce sont Ceux qui viennent De la grande Tribulation Ils ont Lavé Les robes Et Ils les ont Blanchis Dans le sang De l'agneau Wow Amen La Bible La Bible dit Qu'ils ont Lavé Les robes Et Ils les ont Blanchis Dans le sang De l'agneau Premièrement La première Des choses Nous savons Que des robes Est Destinées Pour les femmes Mais il n'y a Que des femmes Qui sont Venues De la tribulation Alléluia Je pense Que ça Il y a Un problème Là dessus Parce qu'il n'y a Pas que Des femmes Qui ont Qui s'est Trouvées Dans la tribulation Ok Comprenons Alors Une autre Une robe Blanche Pour La blanchir Davantage Il faut La laver Dans le sang De l'agneau Qui parmi vous A déjà vu Une robe Blanche On la trempe Dans le sang Pour qu'il Devienne Encore Plus Blanche Et ce n'est Pas n'importe Quel sang Parce que Nous avons Différentes Sortes De sang Nous avons Le sang De l'homme Nous avons Le sang Des chèvres Le sang Des brébis Mais ici C'est le sang De l'agneau Qui blanchisse Alléluia Ou qui blanchit La robe Ma question Est de savoir Les serviteurs De Dieu Qui portent De robes Blanches Avec quel sang Ils blanchissent Les robes Nous attendons La réponse Nous attendons La réponse Alléluia Amen Alors Avant de continuer Je donne un autre passage Dans l'Apocalypse Au chapitre 1 Verset 13 Alléluia Vous allez comprendre Une chose Que dans ce passage Il y a Christ Aussi Qui portait Une robe Est-ce que Christ Était une femme Laisse moi lire cela Apocalypse 1 13 Et au milieu De ces chandeliers Quelqu'un Qui ressemblait A un fils De l'homme Vêtu D'une robe D'une longue robe Et ayant Une ceinture d'or Sur sa poitrine Quelqu'un Qui ressemblait Au fils De l'homme C'est un fils De l'homme Qui porte Une longue robe Alléluia On commence A se questionner Maintenant Est-ce que Les vêtements Représentent-ils Toujours la même chose Que ce que nous pensons Amen Sachant qu'il est interdit A l'homme De porter Les vêtements De la femme Mais le fils De l'homme A porté Une longue robe C'est quoi Cette robe Là C'est quoi Les vêtements Bien aimés Nous lisons La même Bible Mais c'est Cette même Bible Qui nous divise En tant que guise Certains bien aimés Dans le Seigneur Mettent l'emphase Sur les aliments Et ils disent Que tu ne peux pas Manger la chair de porc Tu ne peux pas Manger les caméléons Tu ne peux pas Manger ça Pourtant Paul nous dit Que nous pouvons Tout manger Qui sait Vendre au marché Et ici Il y a certaines personnes Et ils disent Nous pouvons Tout manger Ce n'est pas Un problème Pourtant La Bible Le dit aussi Alléluia De ne pas manger La chair de porc Par exemple Mais il y a d'autres Églises Qui disent Non Nous ne pouvons Tout manger Mais sur le vêtement Nous ne pouvons Pas porter Le vêtement De l'homme Par la femme Alors nous voulons Connaître Alors Pasteur Beno Toi tu dis Quoi par rapport A ça Bien aimé Dans le Seigneur Nous nous avons Reçu Bien aimé L'Esprit De Dieu Et non L'Esprit Du monde En fait Que nous connaissions Les choses Que Dieu Nous a donné Par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne La sagesse humaine Mais avec ce qu'enseigne L'Esprit Employant un langage Spirituel Pour des choses Spirituelles J'espère Nous sommes en train De nous comprendre C'est que nous parlons De la Bible Nous voulons Comprendre la Bible Dans le sens Spirituel Et non selon La pensée De l'homme Alors lorsque la Bible Est en train De parler De vêtements Qu'est-ce que la Bible C'est de nous enseigner Lorsque Dieu Parle de vêtements Sachant que Dieu Est esprit Donc ce sont Des choses Spirituelles Nous utilisons Les langages Spirituels Pour expliquer Des choses Spirituelles Et non Par les discours Qu'enseigne La sagesse humaine Alléluia Alors c'est quoi Le vêtement Selon la pensée De Dieu Selon la parole De Dieu Selon l'esprit Qu'est-ce que La Bible Nous enseigne Car la Bible Le dit Dans Jean Au chapitre 6 Vers 6 Verset 45 Il est écrit Dans le prophète Ils seront Tous enseignés De Dieu Amen Alors qu'est-ce que Dieu m'a enseigné Qu'est-ce que Dieu Nous a enseigné Au sujet De vêtements Nous allons lire Un passage Ici Car la Bible Va parler D'eux-mêmes Nous sommes dans Apocalypse Au chapitre 3 Verset 18 Je finirai pas Ce passage Mais vous allez Continuer à la maison La Bible dit Je te conseille D'acheter Chez moi De l'or Éprouvé Par le fait Enfin que tu Deviennes riche Et de vêtements Blanc Enfin que tu Sois vêtu Et que La honte De ta nidité Vous pouvez Continuer Amen Hallelujah Alors vous êtes en train De comprendre Une chose ici Si vous n'êtes pas Vêtu D'un vêtement Blanc Donc vous êtes Nus Hallelujah Vous avez dit Non Pastor Benoît Mais toi Tu portes Un chandail noir Amen La Bible dit Achetez Vers moi De vêtements Blanc Pour que vous Puissiez être Vêtu Pour cacher Votre nudité Donc si vous Vous ne portez Pas un vêtement Blanc Frère Vous êtes Nus Ma soeur Vous êtes Nus Il n'y a Que le vêtement Blanc Qui peut Vous couvrir Enlever Votre honte Alors c'est quoi Vraiment Le vêtement Selon la pensée De Dieu Job Au chapitre 29 Verset 14 Je lis Au nom du Seigneur Job Job 29 14 Job 29 14 La Bible dit Je me revêtais De la justice Et je l'ai Servais Je l'ai Servais De vêtements J'avais Ma doigtie Pour manteau Et pour turban Alléluia Amen Amen Ici Job Il dit Le vêtement C'est sa justice Et la droiture Vait dire Son manteau Quand tu as la droiture Tu as le manteau Sur toi Alléluia Quand tu portes Tu portes Tu portes La justice Donc c'est ça Le vêtement Donc le vêtement Ici c'est la justice J'espère que nous sommes En train de nous comprendre Donc si tu n'as pas La justice Tu n'es pas vêtu Frère Tu n'es pas vêtu Ma soeur Si tu n'as pas La droiture Tu es nu Job avait la droiture Comme manteau Et comme turban Donc il couvrait Aussi sa tête Avec la justice Donc si tu as la justice Tu n'as même Les chapeaux Par dessus Je veux compléter Avec Zachary Zachary au chapitre 3 Zachary au chapitre 3 Verset 3 Je descends Verset 3 Or Jésus était couvert De vêtements sales Il s'est tenu Debout devant l'ange L'ange prena la parole Dis à ceux Qui étaient devant lui Otez-lui Le vêtement sale Puis il dit À Jésus Vois Je t'enlève Ton iniquité Et je te reviens D'habits De fête Amen Donc ici Nous avions vu Dans Job Vêtements Égale justice Vêtements Égale justice Nous avions vu Que la droiture Vêtements Égale droiture Alléluia Mais ici Nous voyons Que Le vêtement sale Le vêtement sale Vêture iniquité Vêtement sale Vêture iniquité Donc autrement dit Les vêtements propres C'est ça La justice Alléluia Alors ma question Est de savoir Avant que nous Puissions continuer J'espère que nous Avons encore le temps Parce que nous Devons expliquer Comment une femme Ne peut pas porter Les habits D'un homme Alors si nous Changeons Vêtements Nous allons dire Comment un homme Ne peut pas porter L'iniquité D'une femme Et comment Un homme Et une femme Ne peut pas porter La justice D'un homme Parce que nous Remplaçons Seulement Les termes Nous avions vu Des définitions Maintenant De vêtements Premier vêtement Nous avions vu Que c'est la justice Et nous voyons Un autre vêtement Que Jésus A porté C'était L'iniquité Amen Alors comment On peut porter Un vêtement étranger Amen Pour porter Un vêtement Tissé De deux sortes De filles Nous voulons Comprendre Ces choses C'est quoi Réellement Un vêtement Comment nous Pouvons Expliciter Ces choses Pour que Nos soeurs Nos frères Ne soient pas Esclaves De la Compréhension Humaine Des enseignements Que donnent La sagesse Humaine Des discours Que enseigne La sagesse Humaine Nous sommes Dans l'apocalypse 19 Revelation 19 Laisse moi lire Verset 8 Let me read Verset 8 Apocalypse 19 Verset 8 La Bible Dit quoi Là dedans Je vais lire Au nom De notre Seigneur Jésus Verset 8 Écoutez Ceci Apocalypse 19 Fuit Et il Lui a Été Donné Des C'est Revêtir D'un Fin Lain Éclatant Pur Car Le fin Lain Ce sont Les Zèvres Justes Des Sains La Bible S'explique D'elle Mêmes Amen Quand on Te parle De vêtements La Bible Le vêtements Ce sont Les Zèvres Donc Il y a Les Zèvres De la Justice Donc Celui Qui Est Juste Ses Zèvres Vont Être Justes Et C'est Ça Le Vêtement Le Vêtement Ce sont Les Zèvres Le Vêtement Ce sont Bien Aumé Dans Le Seigneur Les Actes Les Habitudes Que Nous Avons Bien Aumé Dans Le Seigneur Mais Comment Maintenant Un Homme Ne Pourra Pas Se Vêtir De Vêtements D'une Femme C'est Là Que Les Problèmes S'imposent Tu Dois Comprendre Que Tu As Un Corps Car Le Vêtement C'est Pour Couvrir Le Corps Mais Quel Est Ton Corps Maintenant C'est Quoi Ton Corps Pour Que Tu Pouisses Le Couvrir Avec Le Vêtement Dont Nous Venons J'ai D'expliqué Enfin Que Tu Pouisses Me Comprendre Je suis Dans Un Corinthien Laisse M'en Vérifier Ce Passage Et Nous Allons Parler Ensemble La Bible A Dis Ceci Oh My God C'est D'ici Où J'aime La Parole De Dieu Il Y'a Des gens Qui Se Question Qu Ce Qui Se Passe Là Bas Pasteur Benoît Est Tente De Dire Quoi Donc Toutes Les Interdictions Que Nous Avons Vécu Dans L'Eglise C'est Pas Vrai Bien Aimé Ça C'est Selon La Pensée De L'Homme Dieu Maintenant Est En train De T'enseigner Est En train De T'es Révéler Au Travail De Ma Bouche La Bible Dit Ceci Vous Êtes Le Corps De Christ Et Vous Êtes Ses Membres Chacun Pour Sa Part Et Dieu A Établi Dans L'Eglise Premièrement Des Apôtres Second De Prophète Troisièmement De Docteur Je M'arrête Là Vous Êtes Les Corps Du Christ Vous 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 Êtes Les Corps Du Christ Et Maintenant Quand Vous Êtes Les Corps Du Christ Quels Vêtements Vous Devez Faire Porter Ces Corps Du Christ Vous Êtes Les Membres Du Corps Amen Christ C'est La Sagesse C'est La Puissance De Dieu Alors Celui Qui A La Puissance Et La Sagesse De Dieu En Lui Quel Vêtement Doit Avoir Bien Aumé Dans Le Seigneur Celui Qui A La Puissance De Dieu Celui Qui A La Sagesse De Dieu Il A Les Corps Dont Il Doit Vêtir C'est A D Que Tu Dois Quand Tu Enseignes La Parole Quand Tu Chantes Bien Aumé Dans Le Seigneur Ce sont Des Vêtements Que Tu Fais Porter Ton Corps Nous sommes En De Parler De L'habitude Nous Sommes En Tant De Parler Des Evres Que Tu Accomplis Alors Quelqu'un Qui Chante Quelqu'un Qui Chante Pour Le Seigneur Quelqu'un Qui Prêche Pour Dieu Quelqu' Qui Évangélise Ne Pe Pas Porter Les Vêtements Parce Que Lui Fait Parti De Quoi De Corps De Christ Amen On On Pe Pas Trouver Toi Qui Enseigne On Pe Pas Trouver Toi Qui Chante Tu Prends De Fétiches Par Exem Tu T'es En De Prendre Quoi Le Vêtement Étranger Ce N'est Pas Ton Vêtement Toi Ou Est Quelqu'un T'es En Très De Me Comprendre Tu Ne Pe Pas Prêcher Et On Te Vois Courir Après Les Jupons Frère Tu T'es En Trait De Faire Quoi Tu T'es En Trait De Faire Porter Ton Corps Un Vêtement Tissé De Tes Fils Amen Amen Est Ce que Je Je En Trait De Me Faire Comprendre Toi Qui Chante Pour Le Seigneur Tu Ne Ne Pas Aller Bien Aimer Dans Le Seigneur Cher Des Fétiches Ou Pour Avoir Le Succès Frère Là De Dant Tu Es En Trait De Porter Les Habits Les Vêtements Étrangers Ou Tu Portes Le Vêtement De La Femme L'homme Ne Portera Point Le Vêtement D'une Femme L'homme C'est Celui Qui A Christ A L'intérieur Comme Tête La Bude Dit La Tête De L'homme C'est Christ Donc C'est Quelqu'un Qui Crain Le Seigneur C'est Quelqu'un Qui A La Puissance De Dieu Car C'est La Tête Qui Dirige C'est Une Person Qui Est En Trait D' Conduit Par Christ Lui Mme Par La Puissance De Dieu Mais Celui Là Ne Pe Pas Porter Les Habits De La Femme Messieurs On te trouve Toi Qui Enseignes Tu As Des Petites Copines On T'attrape On Te Filme Même Dans Ton Bureau Avec Hallelujah Et Puis Tu As T'es En train De Porté Les Habits De La Femme Tu As T'es Porté Les Habits Étrangers Parce Ce n'est Pas Dans Ton Domaine J'espère Que Tu Es En Me Comprend Je Veux Finir Ici Et Puis Ça Finit Avec L'histoire De Vêtements L'homme Ne Pe Pas Porter Les Habits De La Femme Tant Qu'un homme Tu Pe Pas Porté Les Habits De La Femme Alors C'est quoi La Femme Ici Parce Que Nous Devons Parler Selon La Pensée De Dieu Nous Ne Parlons Pas Selon Les Discours Qu'enseignent Les Sages Humains Nous Parlons Ce Qu'enseigne L'Esprit Nous Expliquons Les Choses Spirituelles Bien Aimés Par Le Langage Spirituel Quelle Est La Femme Nous Sommes Dans Zacharie Au Chapitre 5 Zacharie 5 Verset 7 La Bible Nous Dit Ceci Voici Une Masse De Plomb S'Eleva Et Il Y 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 Au Milieu De Le Fa Verset 8 Il Dit C'est L'iniquité Amen La Femme Ici C'est L'iniquité Alléluia C'est A Dire Toi Qui Prêche Tu Ne Peux Pas A Voir Le Péché D'un Croyant Tu Tu Peux Pas A A Le Comportement Où Tes Ouvres Ne Peux Pas Être Comme Un Pecher Comme Quelqu'un Qui Fait Le Mal Tes Ouvres Doivent Refléter Christ Toi Qui Est Un Homme Tu Ne Peux Pas A Convoitise Par Exem Tu Ne Peux Pas Avoir Les Mauvaise Pensée Des Mauvaise Habitides Des Calomnies Un Homme De Dieu Une Grande Femme De Dieu Mais La Calomnie La Médisance C'est Un sujet De Jus C'est De L'actualité Ca Ce 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 C'est Croyant Et De Non Croyant Qui Cherche Encore A Connaître Dieu Amen Alors La Femme Qui Ne Peu Pas Porter Le Vêtement De L'Homme C'est Tout Celui Qui Pêche Encore Tout Celui Qui Est Encore Dans Le Pêché Il Ne Peu Pas Venir Enseigner La Parole De Dieu Il Ne Peu Pas Venir Nous Enseigner La Parole De Dieu Bien Aumé Tu ne Peux Pas Porter Le Vêtement De L'Homme Tu ne Peux Pas Sinon Tu te Retrouve Dans Un Terres Etranger Ce n'est Pas Dans Ton Domaine Toi L'Homme L'Homme Ne Porte Pas Le Vêtement De La Femme L'Homme C'est Toi Qui Fais Parti Du Corps De Christ C'est Toi Qui As Comme Christ Tête Tu Es Entrée D'enseigner C'est C'est Tes Vêtements Tu Intercèdes Tu Chantes Pour Le Seigneur On Ne Ne Peu Pas Trouver Dans Des Mauvaies Habitudes On Peu Pas Trouver Dans L'impudicité Dans Des Conflux On Peu Pas Te Trouver Là Dedans Tu Entres De Porte Des Vêtements Étrangers Tu Portes Les Vêtements De La Femme Et Toi La Femme C'est A Dire Quelqu'un Qui Est Encore Pé Cher Quelqu'un Qui Est Dans Le Pé Che Tu Portes Le Vêtements De L'Homme Tu Peu Pas Te Mettre En Trait D'enseigner Ou Ce que Je Voie Souvent Ils Vont Faire Un Groupe De Prières Dans La Maison Ma Ma Sœur Tu N'es Pas Protégé Ce Vêtement Ne T'appartient Pas Garde Le Vêtement De La Femme Travaille Jusqu'à Ce que Tu Deviennes Un Homme Et Que Le Seigneur Te Bénisse Alors Pour Finir Il Est Interdit De Porter Le Vêtement Tissé De Tisser De 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 Sortes De Fils C'est A Dire Que Des 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 Comme Léon En Quelque Sorte Alléluia Quand Tu Es Avec Des Chrétiens Tu Es Chrétien Mais Quand Tu Es Avec Les Païens Tu Es Païens Bien Aimé Tu Portes Un Vêtement Tisser Des Des Sortes De Fils La Nuit On Te Voit Dans Des Clèves En Très De Danser Mais Le Matin Tient De Chant A L'Eglise Sœurs Et Frères Vous Est En Trait De Porter Un Vêtement Tisser De 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 Sortes De Fils C'est Une Abomination Aux De L'Eternel Tu Mais Bien Aimé Dans Le Seigneur Tu Es En Tire De Haïr Le Frère Même Si Un Frère T'a Fait Du Mal Hier Tu L'as Aimé Aujourd'hui Tu Le Est Et Tu N'as Même Pas Entre De Le Dire Tu D Je Déteste Cette Personne A L'Eglise Tu Es Bien Dans Ton Foyer C'est Toi Qui Allume Le Feu Ton Marie N'arrive Même Plus A Respirer Ta Femme Ne Te Voie Même Plus Mais Mais Chill Là Avec Des Petits Chéries Bien Aimé Dans Le Seigneur Tu Ne Peux Pas Faire Ces Choses Car Dieu L'interdit C'est Interdit De Porter Un Vêtement Tisser De 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 Sort De Fil Alors Nous Sommes À La Fin Nous Femme Et De L'Homme Nous Ne Parlons Pas D'un Homme Selon Les Vêtements Non Nous Ne Sommes Pas Là Physiquement Non Nous Ne Parlons Pas De La Femme Physiquement Donc Nous Sommes Entrées De Parler De La Femme En Tant Qu Une Personne Qui Est Encore Dans Le Péché Nous Parlons De L'Homme De Celui Qui A Quitté Le Péché Et Commence A Donner Les Enseignements De Dieu Alléluia Voilà Pourquoi La Bible Dit Dans De 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 L'Homme Ne Portera Point Les Vêtements De La Femme Et La Femme Ne Portera Pas Les Vêtements De L'Homme Et Nous Avions Lui Dans Levitique 19 19 Que Bien Aimé Dans Le Seigneur Il Est Interdit A Un Enfant De Dieu De Porter Un Vêtement Tisser des deux sortes de fil. Amen. Donc, vous comprenez maintenant les choses dont nous sommes en train de dire. Et nous avions expliqué cela. Amen. Si vous avez des questions sur la veille, les vêtements dans le sang de l'agneau, vous pouvez toujours poser vos questions. Nous allons vous aider par rapport à cela. Et j'espère que vous aviez bien compris. Que Dieu bénisse sa parole. Ne soyez plus prisonniers des pensées humaines. C'est ça la vérité. J'espère que cette vérité vous a affranchis. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et qu'il vous accompagne dans votre démarche de découvrir la vérité. Bonne soirée. Have a good evening. Au revoir. Good night. Nous vous aimons.